salutations c'est le corbeck aujourd'hui je vous présenter quelques matchs que j'ai fait sur pokémon showdown de la 9g overused je ferai une seconde vidéo pour parler de l'hubber parce que j'ai fait aussi des matchs en uber avant de commencer cette vidéo je tiens à dire juste que cette vidéo enfin les matchs que j'ai fait là je les ai fait après le ban de deux pokémons c'est à dire flotte mesh et le pokémon chien spectre j'ai oublié son nom mais je pense que vous savez lequel il s'agit mais avant les bannes de super dauphin et de je sais plus comment il s'appelle le cas d'oiseau là voilà évidemment si vous regardez cette vidéo c'est que vous ne craignez pas les spoils des nouveaux pokémon parce que là il ya quasiment que ça dans cette génération à haut niveau donc voilà tout ce que je tenais à dire et puis voilà donc là je suis en haut et on va voir le premier match alors je vais mettre en release low sinon ça va être chiant à regarder et on est parti donc là on commence avec glimora donc glimora qui est un pokémon qui est très très bon en suicide lead et il place des merdes sur le terrain et il meurt c'est son concept moi j'utilise donc super dauphin qui a un talent qui lui permet quand il quitte le terrain de devenir plus fort la prochaine fois qui revient sur le terrain donc voilà là je fais deux au revoir qui me permet du coup de switcher et de mettre du coup le iron trade alors je sais plus je sais pas c'est quoi son nom en français en gros c'est un enfant de type acier voilà qui fonctionne un peu comme dont d'enfant normal c'est juste qu'il était passé et qu'il est un peu plus rapide tout ça et à lui donc il place les picots il place les pièges de rock du coup moi ce que je fais c'est que normalement en temps normal tu fais tout rapide du coup pour enlever les merdes qui vient de poser mais il ya une stratégie qui consiste à mettre un type spectre pour empêcher du coup de faire de faire ça et ce que je fais du coup à la place c'est de faire séisme en prévision qu'il allait mettre son serrulage qui est à la fois type spectre et feu donc voilà qui prend cher sur le signe donc voilà un peu une petite prévision donc là il met son charthor qui peut qui place le zenith et du coup moi je peux simplement faire un séisme qu'est ce que je vais faire je vais faire séisme il switcher arbolivac qui du coup résiste parce qu'il est type plantes normal donc ce pokémon là est un peu chiant donc là je fais tout rapide parce que voilà il a plus son pokémon spectre pour me faire chier comme ça je peux enlever tous les picots et compagnie mais il a encore son pokémon qui peut placer des trucs donc là il fait strain sap pour se soigner ça me dérange pas je peux tranquillement switcher il risque de faire vampy graines c'est ce qu'il fait donc là je mets tri oxydre pour éventuellement faire une attaque feu ou lui faire croire que je vais faire une attaque feu donc là qu'est ce que je vais faire je vais faire un drago météor voilà pour one shot du coup glimora il meurt il peut plus placer quoi que ce soit donc là il met super oui va il pour me one shot mon pokémon donc là il risque de faire une attaque de type glace à voir qu'est ce que je fais là je mets iron bundle pour résister donc qu'est ce qu'il fait il fait high spinner donc j'avais raison pour le coup et attend high spinner il m'enlève les 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 trucs je crois non c'est ça il m'a enlevé à moi des des trucs je crois donc là je fais demi tour en me disant qu'il allait switcher mais mais il switche pas donc du coup je me prends un high spinner dans la gueule tant pis là je sais pas ce que je fais voilà je fais earthquake pour essayer de tuer mais là il re switcher boliva qui va faire un nouveau string sap très certainement voilà je place les pièges de roc qui fait string sap comme prévu comme ça maintenant il a les pièges de roc qui peut plus s'amuser à switcher comme il veut je remets tri oxydre il fait vampiraine comme tout à l'heure et là qu'est ce que je fais je fais fame thrower donc pour taper fort parce que lui lui il pensait que j'allais faire à nouveau draco météor et du coup il s'est transformé avec la terra cristallisation en type acier mais j'ai fait lance flamme à la place franchement c'était dangereux de se mettre en type acier sur un pokémon qui a lance flamme et du coup je lui enlève 48% de la vie mais va récupérer un peu avec vampiraine surtout que là il fait string sap vampiraine et donc là je suis obligé de switcher ice edge voilà donc il fait à nouveau string sap en pensant que j'allais continuer à attaquer je suis pas complètement con non plus donc là il est obligé de switcher sur voilà j'ai pris merde sur son charthor voilà j'ai fait demi tour en prévision pour pouvoir placer mon poltgast voilà poltgast je pense que charthor ne peut pas faire grand chose contre ça du coup je me dis c'est le bon moment pour placer mon poltgast et voilà donc là je commence à faire les exuviations pour me booster moi j'ai besoin qu'un seul exuviation le problème c'est qu'il fait baillement ce qui fait que si je continue d'attaquer mon pokémon va dormir ce qui fait que je peux pas me permettre de faire ça je suis obligé de switcher sur trioxydre qui va se prendre un earthquake du coup j'évite l'attaque là maintenant je peux faire demi tour pour re switcher sur dumbo et qui va se faire one shot donc là c'était plus voilà et là bel truc c'est que il y a à nouveau le charthor le charthor qui cette fois a une attaque spéciale divisée par deux et du coup moi je réessaye de placer le pot dégâts sauf que évidemment il a toujours baillement donc là je prévois qu'il fait baillement pour pouvoir placer directement une attaque donc là je fais terra explosion qui là est de type normal parce que j'ai pas changé de type encore c'est c'est la surprise le terre explosion évidemment mais avec terre explosion je peux potentiellement le lui faire des donc voilà il fait yawn donc ça c'est baillement donc ça j'avais prévu comme ça maintenant je re switch sur là je suis sur le palafine voilà et donc du coup maintenant avec le super dauphin je peux le tuer avec une attaque prioritaire donc là il est obligé de switcher sur super equaza sauf que super equaza il va se prendre un ice punch voilà parce que évidemment j'avais prévu qu'il allait switch out charthor et c'est pour ça que j'ai fait un ice punch en prévoyant qu'il allait mettre justement ce pokémon là et pour le coup ça a bien marché du coup il perd un pokémon et voilà il abandonne parce qu'il voit que maintenant c'est un peu foutu j'ai encore le poltegas qui peut se placer j'ai pas la fine sur le terrain il peut plus trop faire grand chose donc là il abandonne et voilà allez deuxième combat du coup c'est parti donc là cette fois je suis en bas alors mon équipe est plus ou moins la même alors il se peut qu'à certains moments je change mon équipe ou que je change certains coups de mes pokés donc là je mets palafine voilà sur lequel je peux directement faire au revoir sauf qu'il me fait draco météore je perds direct mon super dauphin c'est pas ouf hein généralement je me suis dit que j'allais tenter même s'il y avait des chances quand même qu'il essaye de one shot mon poké sauf que là maintenant vu que son dragapulte a x05 en attaque spéciale c'est le bon moment pour mon polteguise de se placer donc là voilà il fait draco météore ça fait 0 et là du coup je peux faire le shell smash et là ce qui est bien c'est que du coup je suis pas trop mal il peut rien faire donc moi je fais giga drain pour récupérer des pv je peux refaire un autre shell smash du coup vu que l'euphorie est pas très connu pour généralement tuer les poltegeist et voilà donc là il fait qu'à j'éclair je fais un nouveau shell smash je m'en fous hein tant qu'il m'attaque pas vu qu'il peut pas m'attaquer vraiment bah moi je continue de faire shell smash jusqu'à ce que je sois à x4 et donc là bah je suis bien le seul truc c'est qu'évidemment il faut que la paralysie ne proc pas malgré la paralysie qui divise par deux ma vitesse sachant que j'ai x4 en vitesse ça veut dire que ma vitesse est quand même multipliée par deux ce qui me permet normalement d'être plus rapide que tout le monde ou quasiment tout le monde et donc là je vais pouvoir commencer à taper donc on va voir ce que ça donne là il met piège de roc mais c'est ça sert absolument à rien les pièges de roc à l'heure actuelle vu que là il y a un danger sur le terrain il faut vraiment s'occuper de ce danger malheureusement j'ai pas l'impression qu'il s'en rend compte donc là je fais giga drain hop je récupère je suis à 100% de vie ce qui fait que j'ai une ceinture force donc si jamais il me one shot avec une attaque ça me durera pas donc là il récupère des pv mais moi je fais start power c'est force ajoutée voilà force ajoutée qui a une puissance à ce moment là de je sais pas combien mais beaucoup attends je vais calculer start power a une puissance de 260 si je dis pas de conneries 260 sachant que c'est stabbé par le ghost donc 390 je crois bref voilà donc là il met son dragapute mais ça sert à rien je suis plus rapide la paralysie ne proc pas donc il perd un deuxième pokémon troisième pokémon on va voir si la paralysie proc ou s'il est plus rapide il est plus rapide mais j'ai la ceinture force du coup je survis et ben là voilà force ajoutée ça le one shot maintenant il reste plus qu'à ce qu'il espère que la paralysie proc un jour le karchakroc voilà ben il fait zéro le corvaius et ben c'est pareil merci au revoir et le dernier voyons voir si la paralysie et ben toujours pas et alors là je peux vous je peux vous assurer que le mec en face il m'a insulté dans le chat alors je vous le montre pas à l'écran mais il m'a insulté basiquement alors que ben moi j'y suis pour rien je veux dire si la paralysie proc pas elle proc pas point barre après j'ai envie de dire honnêtement si le mec s'amuse à mettre une euphorie face à moi et me laisse me placer x4 c'est sa faute à lui c'est pas ma faute à moi après voilà allez deuxième troisième match pardon sur lequel voilà bati m'a toujours pas changé apparemment le palafine voilà super dauphin contre le le donfant du passé donc je fais au revoir qui lui enlève 50% de la vie ce qui me permet de mettre mon donfant du futur il place les pièges de rock c'est pas très grave je peux faire un rapid spin ce qui augmente ma vitesse et enlève ces trucs il fait close combat ça me one shot mais il n'y a plus les il n'y a plus les trucs donc là je peux mettre palafine si j'en ai envie je peux le one shot à moins qu'il switch il décide de sacrifier son pokémon moi je fais au revoir au cas où il switch évidemment et je mets mon aladin il met le shiyu pour essayer de tuer mon poké je pense enfin je sais ce qu'il a sur lui mais je vous le dis pas pour l'instant donc je mets mon iron bundle pour le laisser crever voilà on sacrifice du coup ce qui me permet de mettre palafine qui peut one shot le poké sauf qu'il avait évidemment la ceinture force voilà mais malheureusement le dark pulse ne tue pas et je peux le tuer tranquillement avec un jet punch donc voilà il a perdu sa seule réponse à mon aladin ce qui fait que là maintenant je suis plutôt tranquille enfin quasiment je suis pas mal en tout cas il met dracolos à ce moment là donc là ce qu'il fait avec dracolos bon moi je fais jet punch j'essaye de checker un peu ce qu'il va faire c'était un peu une mauvaise idée pour le coup mais le problème c'est que je suis bloqué sur jet punch vu que j'ai le bandeau choix donc c'était soit ça soit je switchais il fait la dragon dance donc là c'est vrai que c'est problématique pour le coup alors vous allez voir que dracolos alors si c'est bien ce combat là dracolos est bien connu pour faire une certaine attaque sur cette méta 9G donc là je switch normalement voilà je mets trioxydre et là il fait alors là il fait thunder punch je m'attendais pas à ce coup là mais on va peut-être voir l'autre coup après thunder punch pour essayer de tuer mon palafine mais je le laisse pas sur le terrain évidemment voilà donc là je prends voilà alors non là c'est pas ce combat là mais dracolos est souvent connu pour switcher en type normal alors pourquoi en type normal parce que dracolos est de type dracolos pardon à vitesse extrême ce qui fait que vitesse extrême fois 1,5 fois le stab de type normal ça fait à peu près aussi mal que quand quand c'est arceus qui fait vitesse extrême donc c'est pour vous dire un peu à quel point ça fait mal là il se transforme en type acier pour essayer de résister au type dragon il a bien fait parce que j'ai fait dracométéor voilà du coup mon attaque est divisé par deux là il essaie de se placer à nouveau avec une dragon dance c'est un peu dangereux et derrière il fait vitesse extrême pour me tuer voilà et là du coup ma seule réponse possible c'est le poltygeist qui a évidemment la ceinture force donc là je suis obligé d'attaquer parce que sinon je suis dans la merde il fait earthquake oui car mort du coup mon attaque est multiplié par deux et je fais exubiation pour espérer être plus rapide le truc c'est que là le seul moyen qui me tue enfin d'attaquer en premier c'est de faire vitesse extrême sauf que je suis de type spectre donc il peut pas faire vitesse extrême et du coup je peux le tuer avec force ajoutée donc là il envoie iron bundle mais là c'est plus ou moins fini je pense voilà force ajoutée là alors là par contre c'est intéressant parce que là évidemment il est de type ténèbre ténèbre acier ce qui fait que il craint pas enfin il prend dégâts divisés par 4 je crois sur le type spectre et c'est dans ces situations là que moi j'ai prévu la terra cristallisation de type combat pour passer ce genre de pokémon et voilà je me transforme en type combat et je fais la terra explosion de type combat qui a 80 puissance et je le one shot évidemment et du coup il abandonne évidemment parce qu'il n'a plus rien à faire allez 4ème combat j'ai toujours la même team ce que je vois on a pas beaucoup vu pour l'instant le miascarade mais on va peut-être le voir là alors voyons voir donc là alors là c'est intéressant si vous regardez dans la team il a Claude Sire alors je sais pas c'est quoi le nom français en gros c'est un pokémon qui absorbe O ce qui fait qu'il est généralement joué en contre à Super Dauphin parce que justement Super Dauphin je tape généralement sur le type O et là du coup c'est intéressant de voir si je fais au revoir ou si je prévois le switch sur Claude Sire donc là qu'est-ce que je vais faire je vais switcher sans faire au revoir sur 4 sides pour enfin je switch d'abord pour checker ce qu'il va faire je vois que lui-même ne switche pas donc je prévois qu'il fait au revoir du coup je mets 4 sides qui peut tanker le revoir de Super Dauphin voilà et c'est ce qu'il va faire du coup lui il va pouvoir switcher sur une réponse donc il met Corvaius qui a peut-être Rapace ou un truc comme ça je sais pas en tout cas moi j'ai pas trop de réponses là du coup je vais être obligé de faire demi-tour ce qu'il va me faire évidemment vu qu'il a Corvaius a généralement le casque brut du coup je me prends des dégâts mais au moins je lui fais quelques petits dégâts et je switch safe voilà et je mets du coup le Trioxydre qui peut faire une attaque feu sauf que lui évidemment il va switcher il va pas laisser ça donc il met Palafine qu'est-ce que je fais je double sur sur Mescarade donc là le problème c'est qu'il fait close combat je m'attendais pas à ce qu'il fasse close combat mais là je me dis c'est le moment vu qu'il a fait close combat ça veut dire qu'il va pas pouvoir faire quoi que ce soit contre moi parce qu'il est peut-être bandeau choix mouchoir choix enfin vous voyez ce que je veux dire et vu qu'il craint pas close combat je suis bien donc là je peux faire giga drain alors en vrai le mieux ça aurait été peut-être de faire exuviation pour le coup là du coup je sais pas si je vais switch on va voir non là je fais exuviation maintenant c'est un peu dommage j'aurais dû faire exuviation premier il met piège de roc là c'est un peu une idée de merde on est d'accord là du coup ben voilà il me laisse me placer ben moi j'attaque voilà donc là du coup il met pas la fine en se disant bon ben je vais le one shot avec le jet sauf que évidemment j'ai la ceinture force donc adieu le poké et en plus de ça vu que j'ai armure rouillée ça m'augmente ma vitesse donc là je fais giga drain je récupère des pv ce qui me permet éventuellement sur une attaque prio de potentiellement survivre donc là il met le pomme je sais pas quoi là il se transforme en type vol j'ai pas compris pourquoi il perd son poké corvayus il résiste et il me tue voilà mais déjà j'ai tué 3 pokés à lui moi il m'en reste 4 donc là à ce stade là j'ai quand même pas mal de possibilités corvayus voilà il reste 15% de vie moi je peux le one shot avec une attaque prio il ne reste plus que 2 pokés j'ai perdu quelques points de vie mais c'est pas très grave là je peux encore attaquer jet punch pour lui faire quelques dégâts là son attaque est divisée par 2 donc moi j'ai juste à faire une attaque glace pour l'achever sauf si il switch il va switcher mais je prévois du coup le switch et je fais une déracristallisation de type vol pour taper sur le type vol malheureusement c'est pas assez donc ce que je vais faire c'est que je vais faire demi-tour pour éviter qu'il se place sur mon pokémon et je vais mettre Dumbo et qu'il va se prendre un draining kiss mais c'est pas très grave et là du coup je peux m'amuser à faire des séismes je vais pas faire séisme je vais faire mieux je vais faire coup de fer là ou je sais pas quoi enfin l'attaque tête de fer voilà non c'est même pas tête de fer c'est une autre attaque enfin en tout cas c'est une attaque de type acier qui fait mal du coup je le tue comme ça et là il a plus de plus trop de possibilités de gagner certes mon pokémon il meurt mais derrière j'ai encore Trioxydre et Spoké malheureusement alors là je m'attendais pas à ce qu'il soit plus rapide que moi mes Trioxydres normalement ils finissent sans aucun problème avec Draco Météor voilà sachant que mon Trioxydre est Scarf je pense qu'il s'attendait à ce que mon Trioxydre ne soit pas Scarf il espérait gagner comme ça malheureusement il était Scarf il avait quand même 10% de chance de gagner ce combat parce que Draco Météor je crois que c'est je sais plus c'est 85 ou 90% de précision mais en gros son seul moyen de gagner c'était si je miss l'attaque allez dernier combat de cette session avec du coup les mêmes pokés de mon côté donc je regardais ma team tout le long mais c'est vrai que j'ai testé quand même plusieurs pokémons évidemment le Poltegeist je l'ai mis en remplacement de Flutter Main mais voilà donc là je fais direct au revoir et je switch sur ce poké lui attends j'ai pas vu ce qu'il a fait ah je crois qu'il a fait baillement donc moi je suis obligé de re-switcher là donc du coup je fais demi-tour sur Motorizar donc là c'est bien je peux faire 4 sizes avec 4 sizes normalement je suis plus rapide que son Motorizar et je peux le tuer avec Calinry donc je pense que je vais tenter Calinry et là qu'est-ce qu'il fait ben ce con il tente de faire le colonnage sauf que Calinry passe avant et du coup le one shot c'est un peu dommage de perdre son Motorizar comme ça honnêtement Motorizar je l'aurais pas laissé sur le terrain moi perso ensuite qu'est-ce qu'il va faire du coup il va mettre Scovilain qui peut potentiellement me faire chier du coup je switch sur Dragon Scovilain qui va faire croissance voilà et là du coup il va me one shot avec Lanceflamme malheureusement là du coup je sais pas trop quoi faire pour le tuer je mets mon Pokémon rapide pour essayer de le tuer comme ça et je me transforme en type vol ah ben voilà c'est comme ça que je fais je suis plus rapide que lui je me transforme en type vol et je fais Terra explosion de type vol pour le one shot et du coup là c'est pas mal Iron Moss peut éventuellement me faire chier je fais demi-tour parce que je sais pas trop ce qu'il a pour switcher et là qu'est-ce qu'il va faire il va faire Fame Thrower donc je pense que il avait sûrement prévu que je switch sur sur un Poké voilà et du coup ben bon un bon choix d'attaque il me one shot du coup le don font de toute façon qui était pas forcément vital pour ce combat là là ben je mets évidemment mon Palafine pour faire un petit Jet Punch dans sa gueule alors il est obligé de switcher ou de laisser mourir son Poké il décide de le laisser sur le terrain sauf qu'il survit à 1% alors ça je m'y attendais pas par contre il fait Energy Ball qui malheureusement ne tue pas mon Poké du coup je peux refaire Jet Punch il va switcher pour pas perdre son Poké sauf que là du coup voilà il prend cher sur son Torkoal Torkoal qui va du coup se faire tuer donc le Charthor par deux coups là évidemment mon Poké il faut pas que je le perde parce que justement pour checker le Iron Moss et du coup ce que je fais c'est que je le switch out normalement si j'ai pas de conneries voilà je mets mon Muscarada qui va prendre demi-tour du coup son Great Tusk devient un danger je perds mon Poké avec Close Combat c'est pas très grave parce que du coup je peux mettre Poltegeist derrière il fait Earthquake qui ne tue pas qui enclenche mon Wicker Mort du coup je passe à x3 en vitesse avec x2 en offensif donc là je peux me contenter de faire Gigadrain pour récupérer max PV et là même si il m'attaque avec Cerule Edge normalement je pense que je peux tanker Shadow Sneak non je tank pas en vrai là je pense que ah bah oui mais voilà là je pouvais pas me terracristalliser en type combat parce que j'avais déjà terracristallisé plutôt mon Iron Bundle en type Vol donc du coup là j'étais obligé de perdre mon Poké s'il tapait suffisamment fort et il a tapé suffisamment fort donc voilà mais voilà il reste 2 Poké contre 2 Poké il faut que j'espère pouvoir tuer avec Jet Punch sachant qu'il est type Feu normalement je suis censé pouvoir le tuer je ne le tue pas mais voilà donc il tue mon Poké il ne me reste plus qu'Iron Bundle Iron Bundle qui a besoin d'être plus rapide que toute l'équipe Cerule Edge qui ne me tue pas avec son Shadow Sneak donc du coup je le tue avec le Terra Blast de type Vol et là bah vu qu'il ne reste plus que son Iron Moss il faut juste espérer que son Iron Moss soit plus rapide sauf que bon voilà ce Pokémon est ultra rapide et je suis plus rapide que lui et je gagne ce combat voilà évidemment le Super Dauphin est quand même assez fort c'est pour ça qu'il a été ban moi personnellement je ne suis pas forcément rentré dans le débat mais moi je suis un peu contre les bans je trouve qu'il aurait dû rester personnellement mais après voilà ça c'est à chacun son avis tout ça le Iron Bundle pareil je pense qu'il n'avait pas besoin d'être ban en tout cas il aurait fallu tester ses Pokémon plus longtemps que 3 jours mais malheureusement ça je pense que la communauté Smogon n'arrive pas trop à comprendre ça mais bref c'est d'ailleurs pour cette raison que maintenant j'ai switché sur le l'Uber donc la prochaine fois je ferai une vidéo sur le mode Uber et je me mettrai mes 5 premiers matchs du mode Uber voilà donc je vous souhaite à tous une bonne journée bonne soirée n'hésitez pas à me follow sur Youtube sur Twitter il y a toutes les données dans la description de cette vidéo vous pouvez aussi aller sur mon Discord je vous souhaite à tous une bonne voilà et je vous dis à la prochaine ciao ciao et je vous dis